Nous allons parler dans cette vidéo de problèmes d'argent qui mènent à la rupture ou de problèmes d'argent après la rupture, donc en gros on va traiter ensemble de tout ce qui est argent d'un côté et tout ce qui peut être relié à la rupture de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent voilà bah pendant des années c'est moi qui ai payé les études de mon ex, je lui ai offert une voiture, je lui ai offert un appartement, etc. et puis elle m'a quitté du jour au lendemain et je n'arrive pas à comprendre est-ce qu'elle ne me doit pas quelque chose là dedans, est-ce qu'elle ne devrait pas se sentir redevable ? Alors déjà la première chose à savoir c'est que lorsqu'on fait un cadeau de manière générale c'est un cadeau, c'est qu'on n'attend rien d'échange, c'est juste le plaisir d'offrir et de faire plaisir à l'autre. Donc derrière, si jamais vous offrez un cadeau dans l'attente de recevoir quelque chose d'autre, ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est plus une espèce de manipulation où vous offrez un objet en échange d'un autre service que vous pourriez recevoir, donc déjà on part sur ce principe là. Maintenant l'argent peut avoir d'autres conséquences, ça peut aussi être des différences de vision dans le couple, peut-être que vous par exemple vous êtes très dépensier, votre ex ne l'est pas, et puis du coup vous n'avez pas forcément la même vision là-dessus. Alors sachez une chose c'est que sur le fait d'élever un enfant, sur le fait de gérer son compte bancaire et sur plein d'autres faits encore dans le couple, on ne peut jamais être d'accord, c'est juste la base même du couple. Donc là-dessus ne vous inquiétez pas, sauf dans le cas extrême où ça aurait vraiment provoqué la rupture parce que vous aviez vraiment des différents énormes et ce n'était juste pas compatible, par exemple vous êtes face à quelqu'un qui est très très radin et vous êtes très 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 dépensier, dans ce cas là oui, ça pourrait faire quelque chose. Sinon, la problème de vision d'argent est présente dans chacun des couples, donc là-dessus aucune inquiétude. Une dernière question qu'on m'a posé là-dessus c'est, mon ex me devait de l'argent, est-ce que je dois aller le récupérer ? Je lui ai prêté je ne sais pas, 20 000 euros, 100 000 euros, 200 euros, 20 euros seulement, est-ce que je dois le récupérer ou pas ? La réponse est bien sûr, si à partir du moment où quelqu'un vous doit de l'argent et que c'était convenu et clair entre vous, il serait dommage de laisser la rupture venir empêcher cette transaction. Là, je ne parle vraiment pas de romance ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où votre ex ou qui que ce soit vous donne de l'argent et que ça a été prévu que cette personne vous rembourse, il est tout à fait légitime d'aller réclamer cette somme, d'aller de la demander, sans s'énerver, sans se lâcher, de dire voilà, je t'ai prêté x euros à telle date, tu m'as dit que tu le rendrais à telle date, à quelle date, est-ce que tu comptes réellement me le rendre parce qu'aujourd'hui j'en ai besoin, et ça s'arrête là. Ce n'est donc pas du tout incompatible avec derrière ça un plan d'enconquête ou quoi. Donc vous comprenez bien, l'argent peut être une source de problèmes dans les couples et dans les ruptures amoureuses, néanmoins après ça, charge à vous de régler ça de manière la plus honnête, la plus mature possible et sans énervement, bien au contraire. A très bientôt !